Alors on va demander à l'Esprit Saint de vous aider parce que ce que vous allez faire là ce n'est pas seulement des exercices de faire plaisir en écrivant de très belles lettres en faisant de la calligraphie c'est comme toute chose et surtout quand on parle de calligraphie parce que la calligraphie n'est pas née à l'époque moderne elle a quelque chose de profondément religieux ce sont les moines, les moniales dans les monastères qui ont écrit des textes anciens notamment en retranscrit la Bible les écrits des pères, etc. donc c'était toujours dans une ambiance religieuse et ce qu'il faut aussi remarquer comme ceux qui peignent, qui écrivent comme on dit plutôt, des icônes il s'agit d'une véritable voie spirituelle l'attention qu'on met, le silence que ça implique et le silence que ça oblige c'est quelque chose qui nous saisit et qui nous guide de l'intérieur donc c'est les gens qui pratiquent vraiment la calligraphie je ne parle pas d'une manière artistique il y a des artistes peintes qui sont de grands artistes d'ailleurs mais qui n'ont pas forcément une voie spirituelle là il s'agit et je pense que Sophie c'est comme ça qu'elle veut l'enseigner c'est que vraiment ça nous conduit vers une intériorité qu'à travers les lettres que vous allez écrire ou les formes est-ce que tu leur apprends aussi un petit peu de dessin un peu de dessin tout ceci vise vraiment à rejoindre la source du coeur comme on évoquait ce matin et c'est de la source du coeur que justement vient la véritable intelligence de l'être on évoquait ce matin en lisant un texte sur les portes du silence oui je sais que je parle de trop encore mais ce matin on lisait sur les portes du silence ce passage sur les obsessions qui nous habitent et les obsessions qui nous habitent ce sont l'imagination qu'on se fait sur les autres, sur ceci, sur cela on est toujours un peu comme si nous étions ici on est proche de la mer et les Bretons c'est un peuple de marins c'est un peu comme si nous étions sur une barque il y a une voile, il n'y a pas de gouvernail alors vous savez dans cette région il y a beaucoup de rochers ce qu'on appelle des cailloux chez nous et les cailloux ce sont des rochers qui affleurent on ne les voit pas forcément et quand on n'a pas de gouvernail et bien on va se planter dessus et c'est le naufrage et bien dans la vie c'est la même chose souvent les gens vivent vont droit au naufrage sans se rendre compte parce qu'ils n'ont pas ce gouvernail intérieur c'est à dire ce discernement cette perception qui va leur donner cette intelligence du coeur guidée par l'esprit c'est l'esprit qui est notre gouvernail et évidemment l'esprit ne dirige pas notre vie il l'inspire et il nous c'est une synergie c'est une association entre je dirais notre volonté et la volonté de Dieu entre notre énergie et celle de l'énergie divine donc c'est vraiment ce que vous allez apprendre là c'est ça qu'on recherche même sans le savoir et autrefois dans les monastères il y avait des gens c'était des caligrafes des gens qui étaient des fresquistes etc c'était ce qu'on appelle un charisme et qui correspondait et c'était tellement exigeant il y a en même temps quelque chose au fond de nous-mêmes qui exige que ce que nous faisons soit le plus parfait possible ça ne vient pas d'un désir de se dépasser d'être performant c'est de l'intérieur que ça se passe et il y a une très grande différence entre les deux et on peut être par exemple voir un ouvrage se dire à l'extérieur dire ah oui c'est pas mal c'est super ce que tu as fait etc et soi-même se dire non il y a quelque chose que je n'ai pas réussi et d'avoir l'humilité de se dire je ne peux pas aller plus loin c'est intéressant ça parce que tout le travail qu'on débute qu'on continue qu'on au fur et à mesure qu'on développe correspond en même temps à une transformation dans l'esprit de sa propre personne voilà bon je vous souhaite une session merveilleusement belle au sens spirituel du terme et puis entre les mains de Sophie de ce renem aussi ici présent je crois qu'on ne peut pas vous ne pouvez pas m'y tomber regardez regardez comme elles font les fous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur ta sainte bénédiction sur cette assemblée bénis cette maison bénis ce travail qui est fait en honneur de ta gloire accorde au Seigneur que tout ce temps qui sera passé dans cette maison puisse vraiment être une belle fraternité et une belle communion avec les êtres et les choses et avec toi toi qui es miséricordieux et béni dans tous les siècles des siècles Amen Bien préparé ça Nous sommes tous des marches des pèlerinages et même si nous n'avons pas conscience la vie elle-même est un pèlerinage la marche c'est l'action du petit enfant qui se lève pour la première fois et l'action souveraine de l'être qui marche à la rencontre de lui-même et de son créateur la marche devient pèlerinage quand on a conscience d'avancer vers un lieu sacré alors bien sûr ça peut être le pèlerinage extérieur mais le lieu sacré il est en nous et la calligraphie nous y mène les pèlerinages sont des occasions de rencontres les plus essentielles se passent de mots souvent car on marche sur le même chemin chacun a sa route sa route unique et singulière on est tous à des niveaux à des expériences différentes tous les itinéraires qui sillolent les routes du monde vers les sanctuaires sont autant de voies qui nous conduisent nous reconduisent à la source en nous à notre coeur il est dit je marcherai sur la terre des vivants la marche plus qu'une action physique est un relèvement de l'être prends ton grabat et marche dit le Christ lui a toujours marché sur les routes de Galilée et dans sa vie il ne s'est pas fixé il n'avait pas de pierre où reposer sa tête il nous montre le chemin et mieux que personne puisqu'il est lui-même le chemin la marche nous sort de nos enfers de nos enfermements de toute tristesse et de toute détresse qu'est-ce que marcher ? c'est nous mettre en mouvement contacter notre verticalité dans ce mouvement ressentir à chaque pas le contact de la terre et ce qui nous relie au ciel c'est une démarche de liberté c'est pas une marche militaire ou quelques embrigadements que ce soit au contraire c'est un appel à vivre à se relever tout notre prêtre se met à respirer à se mouvoir respirer et se mouvoir dans le coeur de Dieu c'est-à-dire l'association du souffle et du mouvement pour aller vers le centre vers le coeur vers ce qui en nous n'est pas conditionné et qui reste pur et virginal alors plus que de discours je ne vais pas vous apprendrez tout ça vous allez expérimenter je pense qu'il sera bon quand vous vous sentirez peut-être un petit peu fatigué c'est peut-être d'aller faire quelques pas de l'or donc vous continuerez la marche et je vais vous montrer aussi vous aurez le temps de consulter ce petit carnet que j'ai réalisé pendant plusieurs mois en pensant à vous et comment qu'est-ce qui m'est venu en évoquant le pèlerinage donc vous verrez j'ai d'abord en venant en Bretagne je me suis dit il faut faire le trop-brèze donc le trop-brèze c'est l'itinéraire des sept saints-bretons donc vous pourrez feuilleter il y a il y a il y a Saint-Malo Saint-Brieux Saint- enfin vous voyez vous verrez il y en a sept donc voilà vous verrez à chaque fois j'ai fait l'enuminure et le trop-brèze correspondant voilà c'est pour la Bretagne ensuite je me suis dit bon les pèlerinages évidemment compostales donc vous verrez compostelles je vous laisserai découvrir il y a d'ailleurs dans vos dossiers vous verrez des des petites illustrations que vous pourrez reprendre ensuite évidemment qui marche on pense aux pèlerins russes donc vous découvrez ce qu'il dit et puis je me suis dit le dernier qu'est-ce que c'est peut-être Chartres et le pèlerinage en France vous le verrez et j'ai fini par vous découvrez là aussi demain les pèlerinages intérieurs qu'est-ce qui pour moi est un pèlerinage donc en fait j'ai au fil du travail découvert trois pèlerinages c'est-à-dire la prière le deuxième les textes on fait des pèlerinages dans les textes à travers les textes et troisième le jardin parce que on va au fond de son jardin et c'est aussi une marche et un pèlerinage donc vous pourrez consulter ça il y a aussi des livres dont je me suis inspirée et avec Søronen par moment on vous lira un petit extrait et puis et puis tout ce travail du corps qu'on va essayer de vous transmettre toutes les deux voilà et évidemment je remercie mille fois Søronen et son existence donc on a aussi appelé un petit gong alors le gong va de façon à ce que la parole n'interfère pas trop vous allez voir parce qu'il y a une petite tension qui peut s'instaurer dans les épaules ou dans le dos et donc quand on donnera un petit coup de gong je vous demanderai de poser la plume de rester bien assise de fermer un petit peu les yeux et puis on vous guidera dans ce travail de fermer un petit peu de fermer un petit peu un petit peu de fermer un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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